Bonsoir à tous et merci de nous retrouver sur Rionnance TV. Pour cette soirée en compagnie de Jacques Blangarin. Bonsoir Jacques. Bonsoir Amélie. Ravi de vous recevoir Jacques, un homme d'exception, président et animateur de l'association Affinitude. C'est moi qui suis très heureux de participer à votre émission. Avec grand plaisir Jacques. Comme d'habitude, je vous salue dans le chat. Bonsoir Daniel, Martine, Jacqueline, Jonas, Yona, Fathia, et évidemment toutes les personnes qui nous regarderont en replay. Donc le titre de la conférence de ce soir, Voyage dans l'au-delà par la TCI et l'écriture. Alors comme vous le dites Jacques, je vais vous citer, Vive la transinstrumentale comme thérapie du deuil. Ben oui, effectivement. On va développer tout ça ensemble. Alors est-ce que dans un premier temps, vous pourriez nous parler de votre association Affinitude ? Eh bien c'est une association qui a 30 ans d'existence. C'est assez exceptionnel et je ne pensais pas avec Monique au début que nous irions si loin. Mais voilà, donc c'est une association qui est essentiellement orientée pour aider les personnes qui sont dans le deuil. Alors il est vrai que jusqu'à présent, enfin tout au moins jusqu'il y a 5 ans à peu près, puisque Monique est retournée dans l'au-delà il y a 5 ans maintenant, nous faisions régulièrement des séances d'expérimentation TCI et écriture où il y avait entre 8 et 10 adhérents qui étaient présents et chacun pouvait s'adresser à son défunt. Pendant ce temps-là, j'enregistrais et Monique recevait des messages en écriture inspirée. Et puis ensuite, on écoutait tout ça. Mais c'était elle qui avait cette oreille extraordinaire pour déchiffrer les messages. Chose qui m'est maintenant très difficile de faire moi-même. On va vous passer d'ailleurs des sons que vous m'avez envoyés Jacques, des enregistrements de voix pendant la conférence. Vous allez écouter ça, c'est absolument incroyable. C'est tout un travail qu'il y a derrière. On ne se l'imagine pas quand on entend ça, on a l'impression que ça a été enregistré, que c'est aussi clair et aussi net. Mais il y a tout un travail qu'on comprend mieux d'ailleurs. Vous m'avez très gentiment envoyé les deux livres que vous avez écrits avec Monique, « En communion avec nos défunts dans l'infinitude de l'amour » et « L'infinitude de la vie », « En communion avec nos défunts » qui est édité aux éditions La Nord et « L'infinitude de la vie » aux éditions Alphée. Vous m'avez également envoyé deux numéros de votre revue « Le messager ». Voilà, une revue assez complète, j'ai envie de dire qu'il y a vraiment toutes les informations de l'association. Vous pourriez peut-être mieux en parler que moi d'ailleurs Jacques. Je ne sais pas, mais enfin disons qu'on a voulu que cette revue d'association, parce qu'elle n'est pas vendue en kiosque, soit la plus diversifiée possible. Alors il est vrai qu'au cours du temps, on avait commencé bien entendu avec la TCI qui d'ailleurs reste toujours notre cheval de bataille quand même, mais on a évolué un petit peu vers l'éveil spirituel parce qu'on s'est aperçu que les personnes qui venaient vers nous, qui étaient dans le deuil, un deuil plus ou moins récent bien entendu, avaient au cours des années une évolution un petit peu différente, c'est-à-dire qu'au départ, elles ont besoin d'avoir des messages et je dois dire que je suis passé par là, donc j'étais dans le même cas bien sûr, mais très rapidement, une fois qu'on a notre conviction profonde que nos êtres chers sont toujours vivants et que l'on peut éventuellement communiquer avec eux, eh bien on a besoin de progresser spirituellement. Et ensuite c'est ce que j'appelle l'éveil spirituel et c'est une bonne partie maintenant dans la revue Le Messager. Et puis j'aborde aussi d'autres sujets un petit peu, j'aurais tendance à dire connexes, parce que si par exemple je fais des petites allusions aux ovnis par exemple, on est quand même aussi dans une sorte de communication avec d'autres êtres. Et puis après, c'est une question de conviction personnelle bien sûr, mais je tiens quand même à ce que la revue soit un petit peu diversifiée, de manière à répondre un peu aux besoins du maximum de personnes. Pour être diversifié, c'est diversifié. Donc c'est une revue qui est accessible aux adhérents de l'association. Absolument, absolument. Oui, mais c'est n'est diffusé que par adhésion, voire donné lorsque je fais des conférences, de manière à ce que les gens se rendent compte ce qu'est cette revue et puis après font leur choix d'adhérer ou de ne pas adhérer. Alors Jacques, depuis tout à l'heure, on parle de TCI, peut-être qu'il y a des personnes qui nous écoutent et qui ne connaissent pas ce terme, la TCI, mais aussi la TCM dont vous parlez dans votre livre justement. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu plus sur qu'est-ce que la TCI et la TCM ? Alors écoutez, la TCI, c'est une méthode de communication qui utilise la technologie d'enregistrement magnétique sur support magnétique ou sur fichier ordinateur. En fait, simplement pour la petite historique, je ne vais pas m'étendre beaucoup là-dessus, mais on a commencé dans les années 80-90, on a commencé avec les bons vieux magnétophones et les cassettes audio. Donc petit à petit, ça a évolué, donc on a eu des messages par ce biais-là, et puis on s'est aperçu que nos invisibles avaient une prédilection pour les nouvelles technologies au fur et à mesure. Donc on est passé ensuite aux appareils enregistreurs, comment ça s'appelait, je ne me rappelle plus, enfin bon, peu importe. Et puis très rapidement, on est passé aux enregistrements sur ordinateur. Et actuellement, je pense d'ailleurs que la plupart des personnes qui pratiquent la TCI travaillent maintenant par ordinateur. Alors évidemment, c'est un petit peu plus, ce n'est pas compliqué en réalité, mais ça demande un petit peu plus de connaissances au niveau informatique, puisqu'il faut avoir des logiciels spécifiques qui vont nous permettre d'enregistrer les sons, d'en faire des fichiers, et ensuite de pouvoir les exploiter. Voilà, donc en fait, un petit peu l'historique. Alors maintenant, le principe de la TCI, je crois que c'est là, c'est important, il faut un petit peu en parler, parce que beaucoup de personnes encore ne semblent pas connaître, ou tout au moins connaissent mal la TCI. Alors c'est quelque chose qui m'a un petit peu surpris, non pas parce que j'ai pensé que c'était une réalité, mais étant depuis 30 ans dans la TCI, j'ai l'impression que tout le monde connaît. Voilà, c'est un petit peu ça. C'est le défaut d'ailleurs, lorsqu'on connaît un sujet, on a l'impression que d'en parler, on est en train de redire des choses que les gens connaissent. Mais en fait, je me suis aperçu que ce n'était pas vrai. Alors, le principe de la TCI, c'est dans l'environnement où on va enregistrer. On va disposer, bien entendu, d'un micro, et je vais prendre simplement l'ordinateur qui est utilisé maintenant. Donc le micro est connecté sur l'ordinateur, et dans cet environnement, on va faire en sorte qu'il y ait ce qu'on appelle des vibrations. Alors, quand je parle de vibrations, je parle de fréquences et je parle d'ondes. On est dans le même domaine. Et dans cet environnement, on va utiliser premièrement tout ce qui peut y avoir comme vibrations naturelles. Si par exemple, on se trouve dans un immeuble, vous allez avoir un petit peu tous les bruits de l'immeuble. Vous allez avoir les bruits extérieurs, des voitures qui passent, etc. Si vous êtes à la campagne, ça va être le bruit des animaux, par exemple, le chien qui aboie, des choses comme ça. Alors, tout ceci, ça génère des vibrations. Et ce sont ces vibrations qui vont être mises à profit par nos invisibles, qui vont arriver à les moduler et à les transformer en mots et en phrases pour nous envoyer des messages. Vous utilisez même les chants grégoriens, c'est ce que vous expliquez ? Oui, oui, on a pas mal l'utilisé. Il y a des vibrations, des vibrations, des sons, on va dire, qui sont plus porteurs que d'autres. Et on avait remarqué, oui, que les chants grégoriens sont très porteurs en énergie spirituelle et en énergie pratique, finalement, pour les invisibles. On a remarqué aussi une autre chose et ça, c'est pas nouveau, finalement, puisqu'on sait très bien que l'eau emmagasine des informations, mais qu'un milieu d'eau peut être très porteur. Je me souviens qu'on a travaillé plusieurs fois dans un château qui se trouvait au milieu d'un lac. C'était en Normandie, à Missiac, exactement, et où on a toujours eu de très bons résultats. Donc, vous voyez, les vibrations sont très importantes pour la pratique de la TCI. Ça demande de tâtonner un petit peu, de voir quels sont les plus propices à avoir un résultat, finalement. Même si, comme vous me disiez avant la conférence, le résultat n'est pas automatique. Non, pas du tout. Non, je ne pense pas qu'il faille s'attendre systématiquement à recevoir des messages lorsque l'on fait un contact. Mais on va mettre à profit un certain nombre de vibrations. Là, on a parlé des champs grégoriens, on a parlé de l'eau aussi, de l'eau que l'on va remuer éventuellement, mais doucement, parce qu'en général, les vibrations, on va les appeler des bruits de fond. Il ne faut pas non plus que ça couvre la voix de la personne qui fait l'appel. Et puis, on a utilisé beaucoup d'ailleurs, et c'est ce qui a un peu été relativement utilisé dans les débuts de la TCI, ce sont des langues étrangères. Et il s'est avéré que l'allemand était une langue qui était très porteuse pour pratiquer la TCI. Alors, c'est intéressant parce que lorsque l'on utilise un support tel que l'allemand, on va bien entendu l'enregistrer. Et comme c'est une langue allemande, si on ne la connaît pas, c'est encore mieux, parce que si on obtient des mots de français à l'intérieur, on est sûr qu'il s'est passé quelque chose. C'est ça surtout l'intérêt, c'est envoyer des vibrations dans lesquelles on ne comprend aucun mot de français. Et lorsqu'on fait le déchiffrage, on va être très attentif au fait qu'il y a peut-être des consonances françaises qui vont arriver. Voilà, je pense que c'est brossé très rapidement, si vous voulez, le tableau de la TCI, mais je pense que c'est suffisant. Oui, mais il y aura d'autres questions sur le sujet. D'ailleurs, n'hésitez pas dans le chat à poser vos questions sur la TCI, si vous en avez, au fil de la discussion. Alors, Maya nous dit « La rencontre de Jacques et Monique est tellement belle, je suis sûre qu'avec Annick, elle veille sur Jacques. » Comment ne pas parler d'Annick et de Monique pendant cette conférence, Jacques ? Deux histoires d'amour extraordinaires. Ben oui, oui, effectivement. Et qui, curieusement, non, pas curieusement, parce que ce n'est pas la seule histoire comme ça, je pense. Elle se continue. Elle se continue parce que Monique, de son vivant, bien sûr, aidait le départ à commencer à recevoir des messages d'Annick en écriture inspirée. Et alors, c'était très beau, parce qu'en fait, Annick signait « Ta petite sœur du ciel ». Oui. Oui. Et puis, là, ensuite, encore une fois, par personne interposée, j'ai eu la révélation du fait qu'elles se connaissent de l'autre côté. Alors, Monique continue à travailler à cette mission qui consiste à continuer à travailler pour infinitude. Et Annick a une autre mission, apparemment beaucoup plus importante de son côté, mais elles se rencontrent de temps en temps. Elles ont la faculté de pouvoir se voir. Elles sont toujours les petites sœurs du ciel. Un lien qui a déjà été créé sur Terre quand Monique rentrait en communication avec Annick. C'est extrêmement touchant de voir ce lien, justement. C'est pour ça que ces deux histoires d'amour sont très fortes et ces deux histoires d'amour se complètent, finalement. Enfin, je ne sais pas si Jacques, mieux que moi, tu peux, tu peux. Enfin, vous pouvez me le dire. Mais il y a une première partie de vie où il y a eu la perte terrible d'Annick où vous pensiez ne jamais vous en relever. Monique est arrivée et avec elle, vous avez commencé l'aventure de la TCI, main dans la main, pour essayer, pour aider, d'ailleurs, pas seulement essayer, mais aider les personnes endeuillées. Oui, bien sûr. Et c'est là où, comment je pourrais dire, vous voyez, lorsqu'Annick est partie, je n'avais pas du tout toutes les connaissances que j'ai actuellement et encore, c'est très peu de connaissances, d'ailleurs. Mais c'est vrai que ça a été très difficile. J'ai été très long à m'en remettre, mais je crois que les personnes qui ont perdu un être cher le savent très bien. et puis, lorsque j'ai rencontré Monique, après, ça a été difficile pour moi parce que, si vous voulez, je n'avais pas du tout, du tout l'intention de refaire une vie. Pour moi, en fait, c'était fini. Je ne veux pas dire que la vie était finie, mais en fait, disons, la vie de couple ou faire quelque chose, ce n'était pas du tout, du tout dans mes intentions. Et puis, un certain nombre d'éléments, d'événements, plutôt, sont arrivés. Je ne vais pas les décrire. Vous l'avez vu, c'est dans le livre, où finalement, je n'ai pas eu tellement le choix. Enfin, si, j'ai eu le choix, mais pas au premier chef, mais à partir d'événements particuliers, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était une opportunité extrêmement intéressante de pouvoir refaire quelque chose avec Monique. Et c'est à partir de là qu'on a eu, on a créé cette association. Donc, c'est vrai que je reconnais que c'est une belle histoire. Alors, toujours une question de maille à maille. Question pour Jacques. Que pense-t-il aujourd'hui des orbes ? Il y a quelques années, l'association Infinitude faisait un travail sur ce sujet. Je voulais savoir si cela a évolué. Alors, ça n'a pas réellement évolué, mais ça a évolué dans la connaissance. Et je continue d'ailleurs à travailler sur ces orbes, tout simplement parce que je me suis aperçu que j'en ai personnellement lorsque je fais des photos, pas énormément, mais j'en ai quelques-unes, et que j'ai des adhérentes, spécialement, qui en ont régulièrement. Et alors, ce qui est intéressant, il y en a une, par exemple, que je connais très bien et qui écrit des récits spirituels dans Le Messager, puisque vous les avez vus à la fin du Messager. Et cette personne-là a la faculté de savoir à quel moment les orbes sont présentes. Alors, ça, ça m'a intrigué quand même parce que, après, je me suis un peu plus intéressé à cela. Et j'ai un livre, je n'ai plus le titre en tête, mais peu importe, qui a été réalisé par deux personnes, dont un a une teinture très scientifique. Et ils ont fait des expériences et ils se sont aperçus que ces orbes semblaient répondre à nos intentions. Alors là, c'est extraordinaire. Je ne sais pas, je ne peux pas vous l'expliquer plus, mais ils ont fait des expériences qui concrétisent vraiment ce phénomène. C'est-à-dire que les orbes se sont présentés à certains moments à des endroits qu'ils avaient demandé, qu'ils avaient souhaité eux-mêmes. Donc, on peut peut-être dire que derrière ces orbes, il y a probablement une intelligence. Et c'est ça qui me passionne et qui me pousse à persévérer un peu dans cette étude. Alors, c'est vrai que je n'en ai pas beaucoup parlé dans le messager parce qu'à l'époque où je l'ai fait, je ne voulais pas non plus trop diversifié à ce moment-là. Mais depuis, j'ai un petit peu changé d'optique, d'autant plus que dernièrement, j'ai lancé une enquête auprès des adhérents pour savoir ce qu'ils souhaiteraient voir dans ce messager et que je me suis aperçu qu'il y a quand même pas mal de demandes pour des phénomènes un petit peu paranormaux, ovnis, orbes et puis un petit peu les extraterrestres aussi. Enfin bon, je ne veux pas trop extrapoler mais il y a une demande quand même de ce sens-là. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question bien mais bon. Si, très bien, ça a été très bien développé justement. On vous a rencontré, je vois dans le chat, Gislaine qui dit qu'elle vous a rencontré dans la région nantaise avec Monique. On parle aussi des côtes d'Amore, vous vous déplacez un petit peu partout en France. Oui, c'est vrai. Non, dites-moi Jacques. Puis les côtes d'Amore, d'ailleurs, c'est intéressant parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de conférence en Bretagne mais je promets aux Bretons que l'année prochaine on va faire quelque chose. Ça, c'est chouette. En avant-première. Est-ce que pour vous, Jacques, la TCI est une preuve indiscutable de la survivance de l'âme ? Pour moi, oui. Maintenant, ça ne veut pas dire que pour les scientifiques, c'est une preuve. Vous savez, la preuve scientifique, je ne vais pas décrire ce que c'est, vous savez très bien, c'est qu'il faut que quelque chose soit reproductible dans les mêmes conditions, avec les mêmes résultats, dans n'importe quel environnement. bon, la TCI, ce n'est pas du tout ça, c'est beaucoup plus aléatoire. Donc, il faut absolument changer de paradigme lorsque l'on parle de preuves. Et les preuves, alors j'ai une conférence justement qui ne parle que des preuves en TCI, eh bien, ce sont des éléments qui vont nous être donnés par les messages, soit des lieux particuliers, soit des... une expression particulière, soit un événement particulier qui a été vécu par le défunt, que nous ne connaissons pas lorsque nous faisons le contact et qui savait ressortir dans les messages et à ce moment-là qui est validé par la personne qui était proche du défunt. Voilà ce que j'appelle une preuve en TCI. Oui, tout à fait, tout à fait. Vous le dites d'ailleurs, il n'y a pas un but de voyance, d'annonce de futurs événements, c'est vraiment... la TCI doit vraiment servir à authentifier son défunt, avoir la certitude que c'est bien vu. Oui, ça n'a rien à voir avec la voyance, c'est clair. Si on nous a donné ce moyen, c'est bien pour, en premier lieu, arriver à prouver ou tout au moins à mener l'idée que la vie continue après le départ terrestre. c'est vraiment ce que je pense qui ressort fortement de la pratique de la TCI. Après, il y a d'autres éléments si vous voulez, mais le principal c'est ça. Est-ce que vous pensez que les défunts font un effort particulier au niveau de leur vibration pour arriver à inscrire leur voix sur une bande magnétique ? Bien sûr, bien sûr. Et c'est bien pour ça d'ailleurs aussi qu'on attire à la prudence pour les personnes qui veulent pratiquer la TCI de ne pas s'acharner pour avoir un message. Si dans les premiers temps il n'y a rien, enfin rien n'est détecté, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas quelque chose mais que difficilement il n'est pas évident de le comprendre tout de suite, mais surtout de ne pas s'acharner parce que ça leur demande quand même un certain travail. Il est nécessaire dans ce cas-là, c'est très schématique bien sûr, c'est que le défunt que l'on appelle va être obligé de baisser ses vibrations et celui qui appelle va aussi faire l'effort d'élever ses vibrations de manière à ce qu'il puisse y avoir à un moment donné peut-être une sorte de concordance qui va faire que le contact peut s'établir. d'ailleurs dans certains messages je ne sais pas si on en passera ici mais dans certains messages ils nous disent bien que c'est difficile de communiquer et qu'ils ont besoin de support. Alors le support c'est bien entendu les vibrations que l'on envoie. Justement Jacques on va peut-être passer les voix pour que les personnes qui nous regardent écoutent et entendent ce que votre travail donne, ce que ça donne vraiment les voix enregistrées par TC parce que là on en parle mais bon il faut peut-être que ce soit peut-être plus concret donc voilà c'est absolument extraordinaire ce que vous allez dire moi ça m'a donné des frissons c'est pour ça que je vous posais la question est-ce que pour vous c'est une preuve indubitable parce que je pense que dans certaines circonstances ça peut vraiment l'être quand la voix du défunt en plus de ça dans certains cas vous le dites à tous les coups parfois la voix est même similaire à celle du défunt. Oui ça arrive alors c'est pas très fréquent il ne faut pas s'attendre systématiquement à ce que ce soit ça ne serait-ce que par le support que l'on envoie qui va déformer automatiquement la voix dans le message mais si cela arrive alors c'est extraordinaire parce que là c'est le cadeau du ciel systématiquement parce qu'à ce moment-là la voix est exploitable et quand je dis exploitable ça veut dire que scientifiquement avec des logiciels particuliers on peut la décortiquer on peut voir quelles sont les fréquences qu'il y a à l'intérieur est-ce qu'elles correspondent aux fréquences de la personne qui parlait de son vivant est-ce que ça correspond à certaines certaines gammes particulières enfin bon là c'est intéressant on peut il y a cette exploitation qui peut être faite de la voix alors on va commencer par la première voix c'est celle de Bruno alors peut-être Jacques est-ce qu'il y a une histoire autour de Bruno est-ce que chaque voix qu'on va entendre a une histoire particulière ou vous les avez sélectionnées pour leur clarté alors la clarté c'est pas systématique non plus et je dirais que j'évite de ne passer que des belles voix parce que les gens à ce moment-là vont s'imaginer que la TCI c'est ça on a toujours des belles choses comme ça il y a un mélange il y a un mélange et quand j'ai présenté tout à l'heure la TCI je n'ai pas dit en fait le type de message que l'on peut recevoir je vais le préciser maintenant on peut recevoir en fait moi je l'ai classé en trois types ça c'est ma classification mais on va avoir des messages qui vont être du type de chuchotement alors le chuchotement vous savez ce que c'est quand on vous parle à l'oreille à voix basse alors ça peut être un chuchotement relativement beau mais ça peut être de l'ordre de comment je pourrais dire du souffle vous voyez donc là il faut vraiment avoir l'oreille exercée pour les déchiffrer ensuite on va avoir les messages que j'ai appelés moi constitués et là c'est le message que l'on a d'emblée qui peut à ce moment-là être reconnu et exploitable et puis on a les messages que j'ai appelés reconstitués à partir de supports de langues étrangères ou de par exemple champ grégorien que l'on va envoyer vous voyez les trois types de messages alors j'ai voulu dans cette présentation mélanger un peu tout ça vous voyez alors il y en a qui vont être plus difficiles que d'autres à comprendre donc ça il faut bien le saisir de base allez c'est parti on va écouter la première voix c'est celle de Bruno voilà donc il a dit je le savais je devais partir alors c'était donc c'était un contact pour sa maman en fait que nous avions fait au début avec Monique on faisait les contacts pour les personnes qui ne pouvaient pas se déplacer ou qui n'avaient pas la possibilité de pratiquer la TCI on l'a fait pendant quelques années puis on a été obligés d'arrêter après parce que c'était trop trop prenant vous voyez pour faire un contact comme ça pour le faire sérieusement bien sûr et puis après envoyer les résultats à la personne c'est au bas mot c'est 6 heures de travail donc c'est comment tel que celui-là bah oui par exemple tel que celui-là parce que ce message-là par exemple on va faire on va faire un contact alors le contact on va éventuellement être obligé de le répéter deux ou trois fois enfin on va pas trop loin parce qu'après on insisterait et ce serait vraiment déplacé mais enfin la première fois ça peut très bien ne pas marcher très bien on essaye une deuxième fois et on recueille peut-être des messages voire une troisième fois si vraiment il y a quelque chose qui est important à obtenir mais après il faut déchiffrer tout ça et puis ben voilà une fois qu'on a déchiffré il faut extraire les voix alors nous ce qu'on faisait puisque à cette époque-là on les envoyait aux personnes pour qui on avait fait le contact il fallait qu'on envoie quelque chose quand même qui soit relativement audible donc avec le logiciel de traitement du son que j'ai ben j'essayais d'atténuer les bruits de faire ressortir la voix de travailler un peu sur les fréquences enfin c'était pas de la manipulation de messages c'était simplement de manière à pouvoir les améliorer un petit peu et de manière à ce que la personne qui veut les recevoir puisse au moins comprendre quelque chose donc c'est vrai que ça demandait du temps alors c'est intéressant ça ce que nous dit Bruno parce qu'il nous dit il nous dit que je le savais je devais partir alors ça veut dire quoi ça ça veut dire simplement qu'à un moment donné de son vivant encore il avait cette intuition qu'il allait partir à un moment donné et on a un autre cas en fait c'est le cas de Jimmy que nous avait raconté sa maman Jimmy était un petit garçon d'une douzaine d'années je crois à l'époque et il allait tous les jours à l'école il allait prendre son car pour aller se rendre sur place à l'école et tous les matins donc il s'en allait il allait prendre son car et puis voilà c'était fini et puis un beau matin un peu pas comme les autres il part il doit avoir à sa maman il part et puis il revient il revient il prend sa maman dans les bras puis il lui dit je t'aime bon la maman n'a pas trop percuté sur le moment et puis il est parti mais manque de chance quelques heures après elle reçoit un coup de téléphone il avait été renversé par le car justement qu'il devait prendre et il était décédé donc vous voyez il s'est passé quelque chose en fait ce petit Jimmy il a senti il a ressenti quelque chose et ce sont des cas qui sont quand même assez fréquents il y a une sorte de prémonition quelconque avant ce départ alors c'est très variable ça peut être la veille ça peut être un peu plus tôt enfin bon peu importe c'est le phénomène lui-même qui est intéressant à noter quand il dit je le savais c'est son âme qu'il ne le savait pas sa personnalité au moment où je l'ai exprimé bien sûr bien sûr je pense aussi il l'a exprimé comme ça oui oui tout à fait non non c'était juste d'accord ensuite nous allons passer à Arthur oui alors Arthur c'est attendez il y a un petit message inspiré quand même qui est important avant si vous voulez bien oui tout à fait Jacques alors c'est un message inspiré qu'avait reçu Monique et c'était de la part de Johan pour sa maman alors il lui dit tu sais mon départ n'a pas été trop difficile pour moi je me suis retrouvé au-dessus de mon corps très vite et même si mon cœur battait encore j'étais déjà en dehors j'ai été accueilli par mes grands-parents et par des personnes que je ne connaissais pas elles étaient là pour m'aider alors ce qui est là marquant aussi et là on a pas mal de témoignages de ce type c'est que la personne qui se trouve en fin de vie bien souvent va avoir un comportement assez bizarre par rapport aux personnes qui viennent la visiter c'est-à-dire qu'on a l'impression et je pense que c'est une réalité que cette personne-là est déjà à cheval entre notre monde matériel et le monde spirituel et qu'elle fait déjà des allers-retours dans ce nouveau monde et c'est ce qui ressort ce qui ressort du message Bruno lecture du message de Bruno d'Arthur pardon d'Arthur Arthur oui Arthur je crois que j'ai dormi longtemps alors on parle effectivement de sommeil de l'autre côté d'ailleurs vous avez un film qui est très bien dans ce type-là c'est le film No Solar je pense que vous l'avez vous le connaissez où on voit qu'il y a une mise en sommeil à l'arrivée dans l'autre monde alors il faut bien comprendre que c'est pas non plus systématique ça va dépendre un petit peu de la manière dont la personne est partie et du travail spirituel qu'elle a fait de son côté mais de toute manière il y a quand même à cette arrivée dans l'autre monde une sorte de temps de régénération de temps d'adaptation à ces nouvelles vibrations à ces nouvelles états vibratoires et ça c'est on le rencontre très souvent j'ai aussi des messages qui émanent de ce qu'on appelle les messagers messagers célestes les messagers dits christiques parce qu'ils se trouvent à des niveaux spirituels qui sont très élevés et j'en citerai deux ou trois simplement là par exemple on en a un aussi qui est au loin d'empierre excusez-moi qui nous dit dans un message ah j'ai bien dormi voilà donc ça peut être du sommeil ça peut être de la régénération la remise en condition en fait après ce départ matériel de notre monde écoutez voilà je crois que c'est alors je crois que c'est de nouveau Bruno je ne sais pas si c'est le même Bruno d'ailleurs c'est la même personne dont il s'agit c'est le même oui d'accord oui alors il n'est pas très très facile parce que il aurait fallu le ralentir un peu plus bon je n'ai pas voulu le faire mais j'ai voulu le laisser comme ça de manière c'est la lecture non transformée enfin la lecture que vous avez entendue au moment de l'enregistrement enfin au moment du passage oui à part simplement une petite amplification pour qu'on l'entende mieux parce qu'au départ au niveau du débit c'est la même vitesse de débit c'est la même vitesse là oui d'accord et j'aurais pu le ralentir de manière à ce qu'on puisse le percevoir un petit peu mieux bon je ne l'ai pas fait systématiquement pour tous les messages encore une fois je vous dis pour se rendre compte quand même que c'est relativement difficile c'est pas si on ne passe que des beaux messages ça peut induire un peu les personnes en erreur donc il faut être conscient de ce que c'est exactement il faut avoir l'oreille très entraînée comme vous dites oui bien sûr c'est physiologique ou c'est un entraînement où il y a des gens qui naissent quelque part avec cette faculté la question est très bonne parce que je pense sincèrement que Monique c'était ça c'était ça parce que quand je l'ai connue elle pratiquait déjà la TCI et elle m'a dit que d'emblée en fait elle était faite pour percevoir un message c'est un peu brutal ce que je dis mais c'est un petit peu ça elle avait cette oreille exceptionnelle alors je crois d'ailleurs qu'il y a deux choses si vous voulez qui jouent parce que j'ai un petit peu analysé après en la regardant en l'écoutant déchiffrer je pense qu'il y a deux choses la première c'est une oreille très fine une oreille exercée mais qu'il y a aussi un travail du cerveau qui se fait en même temps parce que j'ai constaté que parfois elle planchait un peu sur une partie on écoute l'enregistrement qu'on a fait puis à un moment donné on a l'impression qu'il y a un changement changement de tonalité un changement d'amplitude de hauteur du son et alors à ce moment là il faut s'arrêter il faut reprendre de multiples fois cette petite partie et j'ai remarqué qu'elle l'écoutait elle l'écoutait deux, trois, quatre fois et puis vraiment et puis d'un seul coup le message complet sortait donc je pense que là il y a un travail qui s'est fait au niveau du cerveau peut-être une sorte d'analyse de sa base de données de phonèmes qu'il y avait à l'intérieur et puis peut-être alors là je m'avance un petit peu mais peut-être aussi une petite tête de l'autre côté qui lui permettait justement de déchiffrer le message donc vous voyez c'est tout un travail en fait le déchiffrage est-ce que c'est pas compliqué parfois de ne pas confondre un mot avec un autre parce qu'il y a des mots qui s'approchent oui oui il y a alors c'est ce que l'on appelle l'interprétation et cette interprétation à mon sens est beaucoup plus sensible lorsque l'on utilise des langues étrangères ça nous est arrivé une fois avec Monique on avait enregistré alors c'est bizarre mais c'est et on l'entendait bien je vous assure c'était sur un support d'allemand on entendait à l'écoute on n'est pas mort puisqu'on est particulièrement avec vous c'est quand même aussi grammatique allemand c'est pas merveilleux et on l'a fait entendre à l'époque on travaillait beaucoup avec le père Brune donc on l'a fait entendre au père Brune qui connaissait parfaitement l'allemand lui il n'entendait que de l'allemand alors que nous et on était plusieurs toutes les personnes qui étaient à la réunion entendaient parfaitement cette phrase en français donc c'était de l'interprétation et ça c'est malheureusement mais ça arrive souvent avec les langues étrangères même au niveau du sens dans votre livre à un moment vous parlez du mot mère alors on entend mère ben oui on l'entend au niveau du son mère il n'y a pas de problème maintenant dans le contexte est-ce que c'est la mère la mère ou la mère la maman et c'est après que vous avez compris dans une autre transcommunication mieux le contexte enfin le mot à quoi il faisait référence exactement oui je me souviens c'était une interférence d'une âme en souffrance qu'il y avait qui justement avait donné un message des commentaires sur la mère parce que sa maman en fait bon je passe les détails c'était c'était pas merveilleux et il avait beaucoup beaucoup souffert justement par des commentaires sur la mère alors au départ on a pensé que c'était la mère enfin on ne savait pas trop ce que c'était et la jeune fille qui justement était venue pour le contact nous a expliqué par la suite ce qui s'était passé avec ce jeune qui d'ailleurs s'était suicidé parce qu'il avait trop souffert de tous les commentaires qui pouvaient y avoir voilà donc c'est vrai que des fois c'est pas très facile d'interpréter le message mais là on a on a l'aide et on compte beaucoup sur l'aide de la personne qui a demandé le contact et qui connaît le défunt à ce moment là elle peut nous orienter justement sur la portée du mot ou du message que l'on a eu alors nous allons passer maintenant à Emmanuel alors oui Emmanuel je pense que là en principe les auditeurs devraient l'entendre à peu près correctement alors moi c'est marrant parce que moi j'entends nous sommes morts alors que nous sommes vivants c'était ça le cas c'est vraiment une question et après en le réécoutant oui vivant mais à la première écoute alors que ça n'a rien à voir vivant et mort voilà une suite logique que je me suis mis dans ma tête finalement j'ai une interprétation aussi de ma logique à moi peut-être pas forcément une logique c'est pas logique finalement relever la tête nous sommes morts c'est pas très bon en fait comme cohérence non mais il y a aussi autre chose qu'il faut vraiment savoir au niveau de cette TCI c'est que et ça il y a eu des analyses qui ont été faites de par le monde notamment en Italie au Brésil aux Etats-Unis ils ont analysé les messages qui étaient reçus alors c'est pas systématique à 100% bien sûr mais quand on a un message qui est exploitable on peut l'analyser et on peut voir à l'intérieur les fréquences les gammes de fréquences qu'il y a et on s'est aperçu que pour la plupart des messages en fait les fréquences que l'on appelle les fréquences fondamentales c'est-à-dire les fréquences qui sont générées par nos cordes vocales dans le cas des voix paranormales en TCI sont beaucoup plus élevées que ce que peut émettre nos cordes vocales donc c'est déjà un élément qui milite terriblement en faveur d'une voix paranormale ensuite il y a des analyses beaucoup plus poussées qui ont travaillé au niveau des phonèmes enfin etc donc là je n'entre pas dans le détail après c'est très technique mais ça veut dire une chose ça veut dire que ces voix paranormales ont une constitution fréquentielle qui est tout à fait différente de la voix humaine donc il faut que l'orée soit bien habituée et c'est là où on peut faire des erreurs pour les personnes qui ne sont pas exercées dans ce domaine qui peuvent extrapoler sur certains mots les déformer ou les entendre d'une manière un peu différente moi j'ai loupé le test en tous les cas ça c'est sûr de la bonne oreille pour la TCI alors donc il nous dit relever la tête nous sommes vivants alors ça c'est extraordinaire parce que ils ont vraiment on a eu des quantités de messages avec des formulations différentes bien sûr pour nous dire qu'ils étaient vivants il y a un jeune que j'avais appelé aussi alors c'est pareil aussi lorsqu'on fait les appels il y a un moment donné on ne sait plus trop quoi poser comme question alors j'ai dû reposer une question qui l'a un peu agacée parce qu'il nous avait répondu à l'époque je suis vivant enfin derrière de dire écoute passe à autre chose maintenant mais ils ont vraiment cette volonté de nous faire comprendre qu'ils sont vivants ça c'est extraordinaire et puis alors il y a un petit message là aussi qui avait été reçu par Monique c'était de la part de Yannick pour ses parents et alors il nous dit je devais partir maman ma vie était ainsi programmée alors là ce sujet là et ça je l'ai appris moi il n'y a pas très longtemps en fait avec une personne dont vous avez entendu parler je pense qui est Marc Huvet théosophe de haut niveau qui m'a appris en fait que nous naissions avec ce qu'on appelle une horloge biologique c'est à dire qu'à un moment donné de notre vie et bien nous devons repartir à la maison et quel que soit l'événement qui va se passer et bien le phénomène aura lieu vous savez bon il y a plein d'histoires on ne va pas rester dedans parce qu'on passerait du temps mais il y a des gens qui devaient prendre l'avion et puis qu'ils l'ont raté et puis l'avion l'avion s'est craché donc ils ont été sauvés parce que c'était pas l'horreur de partir vous voyez donc c'est l'horreur biologique vous voyez ma vie était ainsi programmée je n'ai pas souffert je me suis envolé très haut c'était vertigineux je suis maintenant dans ce que vous nommeriez un nuage j'y suis bien la vie est merveilleuse et c'est excitant d'évoluer vers la lumière crois-moi maman je suis vivant je vis dans un ailleurs vous voyez donc j'insiste beaucoup sur ce fait et ça il faut en être vraiment conscient en être convaincu moi bon j'en suis convaincu depuis longtemps bien entendu mais c'est important alors là j'aimerais on ne va pas passer de messages vraiment parce que je ne pense pas en avoir dans ce sens là mais bon on va s'appuyer simplement sur les messages que nous ont fait parvenir par l'intermédiat généralement de leur maman ce que l'on a appelé et ce que vous disiez tout à l'heure les grands messagers célestes alors je vais citer Pierre Meunier et puis essentiellement deux il y en a plusieurs mais Pierre Meunier et Georges Moranier alors c'est des messages que lui dit sans essayer et qui nous parle du nouveau corps alors Pierre Meunier nous dit c'est bon de ne plus souffrir dans son corps d'avoir un corps qui vous sert et qui ne vous gêne jamais pourtant il fait bien partie de nous ce corps spirituel qui ressemble si fidèlement à notre enveloppe terrestre mais il ajoute alors une précision qui est tout à fait importante la mort ne brise rien l'âme échappée de son enveloppe matérielle revêt son corps spirituel qui pour les sphères spirituelles est aussi vrai que le premier il tient une place à des dimensions un volume et un poids alors là c'est très très intéressant aussi parce que si vous vous souvenez si vous avez entendu parler en fait des expériences de pesée de l'âme qu'il y a eu au début du siècle dernier par le docteur Duncan MacDougall pardon et bien il était arrivé à la conclusion qui finalement a été controversée par la suite parce que ces expériences n'étaient pas suffisamment contrôlées à la conclusion que l'âme pesait 21 grammes bon ce qui est intéressant derrière c'est que ces expériences ont été reprises récemment par Sylvie Détiolaz et Claude Charles Fourrier avec la personne qui se balade un petit peu de son vivant qui se balade dans l'au-delà voilà il se décorpore par moments il s'appelle Nicolas Fraisse et ils sont arrivés à la conclusion effectivement que lorsqu'il y avait ce départ de l'autre côté provoqué par Nicolas Fraisse il y avait une perte de poids ils n'ont pas réussi à déterminer exactement le poids puisqu'il y a eu plusieurs expériences mais c'était assez variable mais il semble qu'il y a effectivement quelque chose qui s'en va du corps et que nous pourrions appeler peut-être l'âme pour nous voilà mais il y a un phénomène c'est sûr alors pour finir là simplement Georges Moragny nous dit nous sommes très étonnés après la mort physique de nous retrouver dans un corps consistant qui nous paraît aussi dur que celui que nous venons de quitter nous sommes dans un corps rigoureusement identique au corps physique alors là ici on a une expérience que je vais citer parce que elle peut être très très intéressante pour certaines personnes c'est l'expérience de Amy expérience de mort imminente que vous connaissez que vous connaissez quand même de Nicole il était solide et moi aussi effectivement puisque Nicole était à ce moment-là dans un état décorporé elle a rencontré ce petit frère qui lui était bien entendu depuis longtemps dans un état décorporé ils se sont trouvés au même niveau de vibration et c'était comme s'ils étaient durs physiquement tous les deux et c'est intéressant quand même ça aussi comme une sorte de preuve si on veut tout à fait tout à fait alors je vois vos questions dans le chat je vais les poser à Jacques au fur et à mesure parce qu'elles sont vraiment très intéressantes alors ensuite nous avions la voix de Yves oui nous allons écouter Yves voilà le message alors peut-être que j'aurais dû le dire avant je ne sais pas on peut peut-être la repasser en ayant connaissance du message justement oui peut-être peut-être mieux comme ça en ayant connaissance du message je pense qu'on a une autre écoute nous qui ne sommes pas entraînés à ça justement d'accord repasser la voix de Yves voilà alors Yves il va nous dire je suis arrivé dans une sphère tranquille je pense que les auditeurs vont mieux comprendre si on le dit avec c'est pas toujours facile alors Jacques j'ai l'impression que comme pour Emmanuel et peut-être que je me trompe ça ressemble à des voix humaines est-ce qu'ils ont pris leur voix de leur vivant ou est-ce que pas du tout pour vous c'est robotique alors non il y a deux il y a deux deux phénomènes il y en a peut-être plus mais enfin deux très simples le premier c'est que nous envoyons lorsque nous faisons un contact nous envoyons un support un support on appelle ça un support de voix et l'entité va générer son message sur ce support de voix si le support est de nature d'ailleurs que l'on ne comprend pas généralement on utilisait des langues étrangères bien sûr puisqu'on attendait généralement du français donc la réponse va venir sur cette langue étrangère ou bien elle va transformer les mots étrangers en mots de français et on a le message ou alors elle va s'imprimer en arrière-plan du support de voix étrangères qu'on a envoyé les deux phénomènes qui se produisent alors il est vrai que dans ces cas-là généralement on ne peut pas reconnaître la voix du défunt en revanche s'il y a ce que j'ai appelé des voix spontanées c'est-à-dire qu'on commence un contact on n'a encore pas fait grand chose on n'a même pas encore envoyé de support de vibration et un message fuse et là dans ces cas-là la plupart du temps le message est reconnaissable par la personne qui fait l'appel parce que là les vibrations elles ne sont pas gênées par la langue étrangère ou les bruits que l'on a fait c'est presque que du direct ça fait bizarre de dire ça mais c'est presque un petit peu ça et là les voix sont reconnaissables et on peut les comparer alors il y a même eu d'ailleurs des analyses qui ont été faites notamment en Italie par deux grands chercheurs que j'avais rencontrés puisqu'on avait été les voir un peu qui eux ont fait des analyses très très poussées et se sont aperçus en fait que oui il y avait les mêmes fréquences que l'on retrouvait dans la voix vivant de la personne défunte et la voix qui avait été réceptionnée en TCI voilà donc je pense que voilà c'est ça ce qu'on vient d'entendre c'était c'était Yves ah oui c'était Yves effectivement oui oui voilà je suis arrivé dans une sphère tranquille oui effectivement bon moi je pense qu'on peut on peut passer au prochain là parce qu'il n'y a pas grand chose à dire d'accord alors le prochain c'est Jean-Jacques dans le ciel je revois mes amis voilà dans alors dans le ciel dans le ciel je revois mes amis voilà je pense que là la plupart des personnes devraient le comprendre assez bien c'est assez bien prononcé voilà alors c'était c'était donc oui Thomas c'était Jean-Jacques en fait qui a ah oui alors on a on a un message un petit un petit message inspiré justement qui a été alors c'était ah oui Olivier pour sa maman alors le message c'est Olivier ne peut rien dire il sommeille il est en transition dans un monde de paix ne t'inquiète pas nous veillons sur lui ton amour est ressenti par nous et nous lui communiquons la force pour qu'il puisse évoluer vers la lumière il a encore du chemin à faire mais il est heureux d'être dans la paix il perçoit ton amour donc vous voyez là c'est un c'est un message qui n'est pas envoyé par la personne décédée mais par quelqu'un qui se trouve dans cet autre monde et qui parle pour lui parce qu'il est encore dans une période de sommeil alors on dit une période de sommeil mais en fait oui ça peut correspondre à cela mais c'est plutôt une personne une période pardon de régénération en fonction de la manière dont la personne est partie de notre monde terrestre ça peut être relativement traumatisant pour certains angoissant même bien sûr et ça veut dire que derrière dans cet autre monde ils ont une période où ils sont obligés finalement de se régénérer d'ailleurs c'est quelque chose que l'on voit comme un nœud solar je ne sais pas si des personnes le connaissent je pense que oui où là on voit très bien comment ça se passe au moment de l'arrivée et de la régénération de ces âmes qui sont passées dans cet autre monde alors par contre on a aussi alors là c'est Pierre Meunier Pierre Meunier qui est un des grands messagers célestes que beaucoup de personnes doivent connaître bien sûr qui a délivré de très très beaux messages et pendant très longtemps par l'intermédiaire de sa maman et il nous dit les souvenirs sont présents à mes mémoires aussi présents que si je vivais encore sur terre c'est ce que vous avez du mal à réaliser le point auquel nous conservons notre personnalité et justement c'est ça qui est intéressant à bien comprendre parce que c'est pour ça qu'ils peuvent nous envoyer des messages et c'est pour ça qu'ils peuvent nous donner des éléments de reconnaissance aussi puisque ça arrive quand même assez souvent ça et il précise nos âmes ont un corps spirituel aussi compliqué aussi raffiné et dans son genre aussi bien organisé que le corps temporel nos yeux voient comme autrefois et ressemblent à ceux que vous avez aimé nos visages ne sont pas sensiblement différents vous nous verrez lorsque vous viendrez nous rejoindre à la fois tels que nous sommes et tels que nous étions alors bien sûr ils sont dans leur corps spirituel à ce moment-là bien entendu c'est plus le corps matériel du tout alors ensuite nous avons Denis voilà alors Denis c'était un appel pour sa maman en fait que nous avions fait c'était toujours dans les débuts de l'association alors le message c'est que c'est beau tu sais c'est différent c'est tout chanté comme ça quand on le sait on l'entend c'est un petit peu un petit peu haché mais il faut arriver à déchiffrer ça oui oui bien sûr bien sûr au départ c'est pas évident du tout vous savez c'est un petit peu normal quand même parce que de par les analyses qui ont été faites on s'est aperçu que dans ces messages il y avait des fréquences qui étaient bien particulières par rapport à la voie humaine normale je l'ai dit un tout petit peu tout à l'heure je ne vais pas entrer dans le détail mais si on pousse un peu les analyses on va s'apercevoir que au niveau alors que je me rappelle que je ne dis pas de bêtises qu'au niveau des voyelles c'est à peu près identique c'est au niveau des consonnes où il y a de grosses différences et c'est ça qui explique qu'on a du mal à percevoir les voix mais avec l'habitude enfin la pratique une pratique assez régulière comme on a eu avec Monique l'oreille s'habitue quand même à ces fréquences un peu particulières et on comprend beaucoup mieux alors c'était donc oui oui c'était que c'est beau tu sais c'est différent d'accord je crois que oui on passe on va passer du coup à Adine oui alors peut-être avant si vous voulez bien un petit message oui si c'est intéressant quand même un petit message inspiré qui avait été reçu par Monique parce que vous faites toujours le tour c'était de Michel pour sa cousine excusez-moi Jacques mais elle lui demande en fait par qui vous m'entendez Jacques je ne sais plus oui il y a eu une coupure là ah d'accord non non je ne sais pas si vous m'avez entendu je voulais juste vous demander si à chaque fois que vous faisiez ces expériences de TCI avec les voix donc du coup Monique aussi en plus apportait enfin faisait un travail de psychographie en même temps à chaque fois oui oui à chaque fois à chaque fois d'accord à chaque fois ok oui parce que lorsque lorsque nous nous travaillions en séances d'expérimentation nous avons fait beaucoup de séances d'expérimentation un petit peu partout en France d'ailleurs avec des adhérents à ce moment là donc on était alors c'était variable c'était entre ça a commencé avec dix personnes mais c'était un petit peu lourd donc après on est passé à cinq ou six personnes en même temps chacun s'adressait à son défunt posait une question on enregistrait puis après on écoutait alors l'enregistrement c'est moi qui en étais chargé donc j'enregistrais la personne posait une question ou s'adressait à son défunt et puis on enregistrait derrière une fois qu'on avait fait le tour pardon une fois qu'on avait fait le tour des participants et bien on reprenait donc la cassette et là c'était Monique qui se mettait aux manettes et qui déchiffrait les messages mais entre temps à chaque fois qu'une personne posait une question elle recevait un message écrit pour cette personne donc s'il y avait cinq personnes il y avait cinq messages écrits qui venaient au fur et à mesure et ça c'était elle qui s'en chargeait pendant que moi je me chargeais des enregistrements et après on écoutait tout ça et c'était elle qui déchiffrait bien sûr donc c'était vraiment un travail commun et c'était intéressant parce que chaque personne était présente et pouvait entendre les messages puisque à ce moment-là ils étaient déchiffrés par Monique éventuellement on pouvait peut-être les améliorer un tout petit peu on essayait de les repasser plusieurs fois pour que l'oreille de la personne se fasse à ces sonorités un petit peu particulières c'est un petit peu comme ça qu'on travaillait finalement d'accord excusez-moi Jacques du coup je vous ai coupé non non c'est vrai c'est l'intérêt du direct de l'échange qu'il peut y avoir alors justement là c'est c'était Michel oui Michel pour sa cousine oui voilà c'est ça et elle lui demande par qui il a été accueilli alors il dit laisse-moi le temps de m'habituer à ma nouvelle vie je suis encore plein de sommeil vous voyez ça ça image un petit peu le fait que il y a cette période aussi de régénération alors on appelle ça la période de sommeil parfois c'est un sommeil effectivement ils sont vraiment mis en sommeil la personne qui par exemple a beaucoup souffert de son vivant d'une maladie incapacitante et puis qui est partie vraiment un peu de cette maladie il faut qu'il ait un temps de régénération de l'autre côté et il est mis à ce moment-là en sommeil pendant un certain temps je suis entouré d'êtres qui m'aident mais je ne connais personne comment te faire comprendre je suis dans de la ouate c'est très doux et très confortable mais je suis encore épuisé je t'embrasse fort alors il est très intéressant ce message parce que en fait la mappante michelle avait pour travail celui de mettre de la ouate dans les cercueils et d'où ce terme pour se faire reconnaître je suis je suis dans de la ouate vous voyez donc c'est vraiment la preuve là en fait de qui nous a envoyé pour dire ben voilà c'est bien moi les clins d'oeil de l'au-delà oui voilà alors après on a on a le contact ah oui ça va être aussi intéressant là alors nous avons déjà qu'on en était à Adeline il me semble donc on passe à Bernard voilà c'est ça c'est ça c'est ça oui donc c'est Adeline alors le message c'est pour t'appeler c'est pas facile ah d'accord c'est un petit peu c'est un petit peu entrecoupé là mais bon je pense que vous l'avez compris pour t'appeler c'est pas facile il est assez perceptible quand même voilà voilà donc alors derrière ça il y a eu un message inspiré qui est assez amusant en fait il s'agit de c'est Daniel pour son fils alors il faut m'aider moi non plus je n'arrive pas à m'exprimer avec ces machines c'est vrai que c'est pas évident en fait pour les premières fois où ça se produit l'être qui se trouve dans cet autre monde s'il n'a pas eu connaissance de son vivant de la TCI ou des moyens de communication c'est pas du tout du tout évident je suis encore alors il est bien en fait je n'arrive pas à m'exprimer avec ces machines je suis près de vous et je vous envoie des signes que vous ne savez pas percevoir ça c'est très important aussi il faut être vraiment très à l'écoute alors ça ne veut pas dire qu'il faut prendre n'importe quoi il faut faire quand même le tri un petit peu mais les personnes qui sont passées dans l'au-delà très rapidement vont essayer de nous faire des signes pour toujours nous faire comprendre qu'ils sont vivants dans un autre environnement un autre monde et il faut être assez à l'écoute de ce qui peut se passer autour de soi mais encore une fois comme je vous dis il ne faut pas prendre n'importe quoi pour des signes mais il y en a quand même très très souvent et assez souvent qui nous passent au dessus de la tête parce qu'on ne les comprend pas sur le moment je suis encore dans un univers de transition c'est sans doute pour cela toutes tes questions me sont étrangères et je ne peux pas y répondre je suis trop loin de ces préoccupations pour l'instant je t'aime mon fils et je reviendrai dans quelque temps et il y a ce phénomène qui est assez qui est assez général pour l'avoir constaté souvent c'est qu'une fois passé dans cet autre monde dans cet autre monde vibratoire en fait on perd on perd généralement les sensations matérielles terrestres que l'on avait et une fois passé donc dans cet autre monde les valeurs changent vous savez j'ai aussi en tête un message que l'on avait eu alors c'était des parents qui nous avaient demandé un contact en direction d'une jeune fille et on ne savait pas trop si cette jeune fille s'était suicidée ou si elle avait été suicidée donc c'était un gros dilemme pour les parents et lorsqu'on a fait le contact on a demandé quelles questions on a posées à cette jeune fille et la réponse a été c'était que je ne me trompe pas de formulation ça y est ça m'a échappé c'est bête bon ça va me revenir je l'avais je l'avais juste avant de commencer la phrase et puis je l'ai perdue en cours de route qu'est-ce qu'elle nous disait ah c'est bête bon c'est pas grave c'est pas grave si ça me revient je le note et je vous le dirai après d'accord on garde ça on garde ça en tête voilà est-ce qu'on passe au message suivant Jacques ? ah oui tout à fait d'accord nous avons donc Laurent si je ne me trompe pas pas tout à fait encore alors j'ai sauté Bernard voilà alors Bernard qui va nous dire quand vous parlez je vous entends c'est important ça voilà là c'est bien net je pense que on l'entendait très bien en fait ah oui tout à fait j'avais pas dit au départ mais c'est vrai qu'on l'a mis on l'a mis systématiquement trois fois de manière à ce que l'oreille s'habitue un petit peu au jour des trois messages à mieux percevoir voilà quand vous parlez je vous entends ça veut bien dire en fait qu'ils sont vous voyez quand on fait un contact nous on a toujours eu le sentiment que la personne que l'on appelait était présente virtuellement présente bien sûr puisqu'on ne la voit pas on ne l'entend pas moi je ne suis pas médium donc c'était comme ça mais une personne qui a cette faculté médiumnique c'est justement que la personne appelée est présente dans l'environnement où ça se passe et je pense qu'à chaque fois qu'on faisait un contact en TCI la personne était présente avec nous dans l'environnement où on se trouvait donc c'est très intéressant finalement et c'est ce que j'ai appelé un petit peu la perception de notre monde ils peuvent nous entendre effectivement alors après on a alors là on a Laurent Laurent Fontaine vous avez déjà entendu parler les deux compères Laurent Fontaine et Pascal Bataille alors d'ailleurs on est passé on est passé trois fois en télévision avec eux ils étaient vraiment très sympas contrairement à d'autres entre parenthèses ils étaient très ouverts sceptiques sceptiques mais très ouverts quand même et on avait fait une expérience parce qu'ils nous avaient demandé de faire une expérience en direct alors je vous avoue qu'on était très réticents avec Monique parce qu'en fait ce n'est pas un spectacle et puis ils étaient vraiment très très gentils et on a flanché une fois et on a fait une expérience avec eux et d'ailleurs je dois dire que ça a été très porteur c'était pratiquement je crois la première expérience qui a été faite à la télévision et qui a marché parce qu'en plus vous preniez le risque qu'il n'y ait rien ce jour-là oui ça peut arriver c'est pas exclu du tout mais bon je ne sais pas je pense que les entités en fait se sont conditionnées pour nous aider alors donc si je ne me trompe pas Jacques c'est Adeline non c'est Laurent c'est Laurent c'est Laurent c'est Laurent voilà alors Laurent je vais peut-être le lire avant si vous voulez et il va dire moi je voudrais savoir si mon grand-père qui s'appelait Louis qui est décédé il y a quelques années m'entend et est capable de m'entendre et la réponse va être oh je l'entends de l'au-delà vous voyez donc elle répond bien à la question alors voilà on va l'écouter alors moi je voudrais savoir si mon grand-père qui s'appelait Louis qui est décédé il y a quelques années m'entend et est capable de m'entendre est-ce qu'il a conscience qu'on est en train de faire une expérience pour qu'il puisse rentrer en contact avec nous et qu'il me donne des nouvelles de lui pour savoir s'il est quelque part papy est-ce que tu m'entends oui donc là on l'entend bien je pense oh je l'entends de l'au-delà et puis en plus il y a un petit accent alors ça on l'a sur le moment on a oublié d'en parler mais je pense qu'il devait y avoir quelque chose peu importe on ne l'a pas su sur le moment alors ça c'est le message qui n'a pas été passé dans l'émission de télévision je ne sais pas pourquoi parce que c'était le plus beau mais par contre l'autre qu'il y avait eu avant était quand même assez marquant aussi parce que le premier message c'était alors c'était un chuchotement mais un très beau chuchotement et c'était papy un bisou et là on doit dire que Laurent a été quand même il nous l'a dit d'ailleurs après l'émission il nous a dit là j'ai été quand même interloqué parce que en fait quand il était quand il était petit il était avec son grand-père et son grand-père avait une moustache et il n'aimait pas que son grand-père l'embrasse avec cette moustache et le grand-père était constamment obligé de lui demander un bisou donc papy un bisou alors là il était vraiment ébranlé c'était intéressant alors il y a aussi alors après on a un message inspiré de Monique là qui a été reçu par André pour son fils et qui lui dit j'ai été accueilli et crois-moi il y avait du monde vous pleuriez sur terre et je vous voyais cela me faisait mal vous voyez encore la perception finalement de cet autre monde par rapport au nôtre et quand il y a quand il y a des enterrements on a déjà eu aussi des messages de ce type où pendant l'office pendant l'inhumation et bien l'entité l'être cher était présent et voit ce qui se passe aussi donc il y a vraiment des éléments qui sont très concrets à ce niveau-là mais j'étais tellement content de retrouver tous ceux que j'ai aimé que j'ai vite oublié votre chagrin je dois l'avouer parce qu'effectivement il y a les retrouvailles de l'autre côté et généralement lorsque la personne passe dans cet autre monde elle est accueillie elle est accueillie d'une part par son guide en général mais aussi par tous les êtres qui sont partis avant elle et alors on a compris aussi une chose qui est très très intéressante pour moi tout au moins c'est que un être qui est parti dans l'autre monde on parle de réincarnation aussi quand même mais un être qui est parti dans l'autre monde ne va pas se réincarner si toutefois il se réincarne mais il ne va pas se réincarner avant que toutes les personnes qu'il connaît de sa famille ne soient passées de l'autre côté donc il y a implicitement des retrouvailles systématiques qui se font dans cet autre monde je suis avec vous et en même temps très loin de vous l'au-delà est tellement beau je ne le savais pas courage pense à moi dans la lumière de Dieu Dieu que j'ai négligé mais qui m'a accueilli avec tant d'amour j'étais pas très facile et je m'en avais fait voir tous des gardements mais si chers à mon cœur tous tous tu entends nous nous retrouverons et ce sera merveilleux voilà donc c'est ça les retrouvailles alors ce qui est aussi très très marquant on l'a eu plusieurs fois mais j'en ai sélectionné un c'est qu'en fait lorsque l'on fait les enregistrements et on a fait une multitude d'expérimentations un petit peu partout en France puis dans le monde même d'ailleurs et on a compris on a bien compris qu'au moment où on fait l'enregistrement et bien les entités qui vont être appelées par les êtres chers qui sont présents avec nous les participants et bien ils sont déjà là et c'est finalement compréhensible quelque part parce que les personnes qui viennent à la réunion y ont pensé depuis longtemps et elles savent qu'à telle date elles vont se retrouver avec nous et qu'on va faire le contact et bien leurs êtres chers qui sont en relation toujours par une sorte de télépathie si vous voulez sont aussi au courant qu'à tel moment il va y avoir cette réunion donc ils vont être présents sur place et à ce moment-là ils vont donc participer à l'expérience elle-même et ils vont être capables d'entendre et de voir ce que l'on fait et d'ailleurs c'est intéressant parce que il nous est arrivé à plusieurs reprises d'ailleurs avec des termes un peu différents de nous apercevoir qu'effectivement ils étaient présents et notamment un message qu'il y avait vous savez quand on faisait l'expérimentation je mettais en place le matériel et puis je bricolais un peu je mettais le micro dans un coin je me disais je vais le déplacer je vais le mettre là etc. et à un moment donné quand on a fait le premier essai pour voir si tout marchait bien on récupère un message qui était cesse de remuer le micro donc il y avait déjà quelqu'un qui était présent là qui était en train d'observer mes petites manips c'est amusant oui complètement je ne sais pas si on a encore le temps mais une autre petite anecdote qui est intéressante dans les débuts on faisait les expérimentations avant de passer un petit peu partout dans les hôtels etc. on les faisait dans un petit studio que j'avais à Paris et dans ce studio il y avait un ficus un très 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 beau ficus et puis un jour il me prend l'idée de mettre le micro dans le ficus parce qu'en fait un arbre c'est quand même vivant aussi il y a une certaine énergie je me suis dit tiens ça peut peut-être aider alors je mets le micro et puis on fait je ne sais plus trop ce qu'on demande enfin un petit contact et à l'écoute on entend dans le petit arbre comme ça c'est bien donc en fait il y avait bien encore quelqu'un qui était là qui assistait à la manip et puis qui nous a donné son avis sur le sujet c'est amusant tout ça quand même ah bah oui tout à fait tout à fait il y a d'autres formes de contact aussi c'est sûr c'est sûr alors si je ne me trompe pas Jacques c'est au tour de Benjamin voilà voilà ah ça y est je me suis remis dans les rails voilà alors Benjamin c'était un petit un petit jeune en fait et c'est sa marraine qui nous avait demandé le contact et ce petit jeune était paraplégique muet alors c'est intéressant parce que il va nous décrire on a eu plusieurs messages en fait de personnes handicapées comme ça il va nous dire Benjamin oui c'est vrai on est bien parce que la question c'était Benjamin est-ce que tu es bien ou tu te trouves actuellement il nous répond oui c'est vrai on est bien mais ce qui est très intéressant écoutez bien c'est qu'on a l'impression que ça se trouve dans une cour d'école en fait il y a plein de voix de jeunes autour Benjamin est-ce que tu es bien ou tu te trouves actuellement vous l'avez bien entendu je pense oui oui tout à fait la fin pour mon oreille non exercée le mot bien je ne l'ai pas perçu mais sur le reste oui oui tout à fait d'accord donc on a l'impression que c'est une cour d'école il y a plein de jeunes autour c'est amusant quand même voilà puis après alors après on a Aymeric nous avons j'ai pas noté le prénom j'ai noté le la phrase petit larsen moins agréable que les voix de ce soir c'est sûr voilà c'est une autre forme de contact alors c'est je peux parler oui c'est ça voilà c'est ça alors il s'agit d'Emeric c'était pour sa marraine en fait un appel pour sa marraine et Emmerick était handicapé moteur cérébral voilà bon donc le message que je dis pour l'appel c'était Emmerick tout d'abord est-ce que tu peux nous confirmer que tu es heureux maintenant dans ce monde où tu as retrouvé toutes tes possibilités toutes tes facultés et il va dire je peux parler vraiment d'un air émerveillé Emmerick tout d'abord est-ce que tu peux nous confirmer que tu es heureux maintenant que tu es heureux dans ce monde où tu as retrouvé toutes tes possibilités toutes tes facultés voilà je pense que vous l'avez bien compris aussi celui-là pour moi il est vraiment net alors il y a derrière on a un petit message de Monique encore une fois qui a été reçu de la part d'Hervé pour ses parents alors ça là il est assez intéressant quand même parce que alors il s'agissait donc de ses parents et ils avaient ce fils Hervé il est parti à la suite d'un coma végétatif de 8 ans et pendant ces 8 ans les parents l'ont accompagné journellement donc ça a été une épreuve assez terrible pour eux et le message nous dit Hervé a beaucoup souffert il est maintenant comme un oiseau hors de la cage où il a été emprisonné interminablement pour lui et ses parents d'ailleurs c'est quelqu'un qui répond c'est pas Hervé lui-même encore que de souffrance mais quelle récompense pour lui ce qu'il avait choisi avant de venir sur terre était une mission mûrement réfléchie ça me donne de l'émotion il est maintenant libéré complètement alors après il continue le message dormez tranquille alors c'est pour les parents dormez tranquille votre mission à vous a été accomplie dans son entièreté soyez bénis il ne peut encore vous donner de grands messages mais cela viendra alors c'est vrai que c'est quand même relativement dur comment peut-on choisir une mission aussi une vie aussi difficile sur terre ça sort un petit peu de notre entendement et pourtant c'est apparemment ce qui s'est passé et on a beaucoup connu les parents bien sûr puisqu'on les a côtoyés pas mal de temps on avait fait un contact aussi avec eux et des parents qui étaient complètement anéantis mais qui avaient cette volonté de continuer de rester tant que leur fils serait dans ce coma c'est très poignant quand même alors il y a bien sûr là aussi Pierre Meunier un messager céleste dans ses messages qu'il a envoyé à sa maman on dit nous n'avons pas perdu l'apparence humaine mais nous laissons à la terre les infirmités de notre chair donc on confirme bien et c'est une réalité en fait qu'on a eu plusieurs fois en preuve que tous nos maux terrestres disparaissent une fois que l'on part de l'autre côté puisque c'est normal d'ailleurs puisque en fait qu'est-ce que l'on laisse sur terre c'est notre enveloppe matérielle nous avons aussi Guillaume alors après oui on passe aux animaux c'est intéressant quand même les animaux parce que c'est vrai aussi que ça fait de plus en plus partie de notre vie on s'aperçoit d'ailleurs qu'il y a une c'est intéressant de voir un petit peu la progression spirituelle de l'être humain vis-à-vis de l'animal parce qu'en fait il faut bien se dire aussi que l'animal a une âme je crois qu'il y a eu des écrits sur ce sujet là il y en a eu plusieurs de toute façon nos animaux ont une âme et je le pense sincèrement quand on voit les réactions des animaux par rapport à l'humain et des fois ils sont beaucoup mieux beaucoup plus fréquentables que l'humain c'est malheureux mais c'est comme ça alors le premier message c'est je crois que dans la journée cette fois-ci il parle quand même pas mal pour les autres c'est Guillaume c'est un appel pour son papa et je lui pose la question est-ce que tu as des animaux autour de toi maintenant et c'est vrai qu'il était très très ami avec un tas d'animaux il était dans une ferme et il va répondre tout à fait c'est pas triste on se marre bien toutes sortes d'animaux alors il faut vous dire que le message là ici il n'était pas en continu dans le contact c'est-à-dire que c'était des bribes de phrases que j'ai réunies ensuite de manière à faire un message complet mais vous allez voir d'ailleurs on va voir au fur et à mesure tout à fait c'est pas triste on se marre bien il y a des consonances qui sont un petit peu différentes parce qu'ils ont obtenu à des moments différents dans le message complet voilà est-ce que tu as des animaux autour de toi maintenant voilà vous l'avez bien compris je pense aussi alors si je ne me trompe pas il y a plein d'animaux à la fin toutes sortes toutes sortes d'animaux voilà toutes sortes d'animaux alors ça c'est oui bien sûr les animaux ils ont aussi leur ils ont aussi leur paradis ils ne sont pas forcément avec les humains mais ils peuvent se voir lorsqu'ils le volent et Monique avait reçu un message justement il était de la part d'Anique les animaux sont nos petits compagnons ici aussi ils ont leur paradis mais il est imbriqué dans le nôtre nous fusionnons avec eux et la lumière nous entoure nous sommes comme frères de cœur et d'esprit et nos volontés se captent mutuellement sans parole c'est de la transmission la télépathie on va dire en quelque sorte tout passe par notre pensée c'est la loi de l'amour pas de maître pas d'esclave tout est à sa place bien cadré bien sûr si nous voulons sortir de ce cadre nous le pouvons mais nous n'en éprouvons pas le besoin nous sommes bien nous sommes dans la paix tout est harmonie l'univers qui nous englobe est pur sain harmonieusement sain l'amour transporte et transforme tout puissiez-vous le comprendre sur terre je vous aime et oui je crois qu'il faut bien se rendre à l'évidence qu'en réalité le merveilleux ingrédient spirituel c'est l'amour et ils nous le disent ils nous le répètent sans arrêt et nous avons enfin alors merci à tous les deux ça c'est le message oui là c'est alors c'était vous savez pendant plusieurs années j'avais un petit studio à Paris donc on a fait une quantité industrielle je dirais presque de contacts dans ce studio et puis un jour je ne pouvais plus il y avait les charges j'avais un tas de trucs donc je ne pouvais plus le garder ça me revenait un petit peu trop cher donc il a été mis en vente et puis on a fait une dernière expérience avec quelques adhérents dans ce studio et je vais m'adresser donc aux personnes aux guides qui nous suivaient ceux qui nous répondaient qui organisaient un petit peu les contacts je leur dis je vous remercie beaucoup puis j'espère que vous nous suivrez dans tous les autres endroits où nous irons et je dis merci à tous et ils nous répondent en fait merci à tous les deux alors vous allez l'entendre trois fois de suite aussi je crois que c'est plus de l'ordre du chuchotement mais à mon sens il est assez beau et je pense compréhensible merci à tous les deux voilà vous l'avez entendu aussi là honnêtement non non pas du tout dites moi dans le chat si vous l'avez entendu clairement sans avoir justement la petite explication en dessous sur la teneur du message mais non pas du tout pas du tout mais c'est parce que j'ai pas cette oreille là c'est pour ça que c'est fabuleux qu'il y ait des personnes qui soient capables de traduire ça qui a fait tout un travail justement pour pouvoir arriver à mettre des mots sur ce qui n'est à nos oreilles qu'un chuchotement alors que ce n'est justement pas que ça voilà c'est un vrai travail de recherche de persévérance et de trucs oui et puis d'habitude en fait c'est vrai mais malgré tout celui-là pour un chuchotement pour un chuchotement il est quand même relativement beau et c'est ça qui est amusant je m'amusais des fois quand on faisait des conférences avant de passer le message et de dire ce que c'était moi je le prononçais si par exemple là je vais faire exprès je vous dis merci à tous les deux vous entendez bien vous avez bien compris bon mais le message il passe plus mal parce que encore une fois ce ne sont pas les mêmes fréquences que mes cordes vocales même si je parle en chuchotement d'ailleurs ce ne sont pas du tout les mêmes fréquences et c'est là où il y a toute la difficulté pour les entendre mais imaginez la difficulté pour le déchiffrer qui est encore film bien sûr ça j'imaginais le temps passé justement je pense qu'on a fait le tour des vocaux des voix merci d'avoir partagé ça avec nous Jacques alors j'ai quelques questions dans le chat qui méritent d'être posées je pense est-ce que vous êtes prêts à répondre à quelques questions des téléspectateurs écoutez si je peux répondre oui avec plaisir d'accord alors j'ai une question alors je remonte alors la plupart d'entre vous avez entendu sauf David merci je me sens moins seule qui lui a entendu un gros bruit sinon tout le monde a entendu clairement il y a pas mal de questions dans le chat alors je remonte un petit peu le temps de faire le tri alors voyons voir je crois qu'elles étaient bien plus haut ah voilà maille à maille est-il possible d'avoir des messages de personnes qui étaient muettes sur terre ou de polyhandicapés enfermés dans un mutisme de leur vivant alors on a plus ou moins la réponse par rapport au cas dont on a parlé tout à l'heure de cette personne restée 8 ans dans le coma mais par exemple une personne qui est muette qui est née muette qui n'avait pas de corde vocale est-ce qu'elle peut je ne sais pas est-ce qu'elle a plus de difficultés qu'un autre à faire entendre sa voix ou pas du tout alors je ne sais pas en fait exactement comment ça se passe de l'autre côté mais en réalité tous ces handicaps tous ces handicaps qu'elle avait de son vivant matériel sur terre ont totalement disparu de l'autre côté alors peut-être que n'ayant pour une personne qui n'a jamais entendu qui est née qui est née sourde muette peut-être qu'il y a tout un apprentissage supplémentaire qui se fait là je ne je ne peux pas vous donner une réponse très précise c'est une supposition simplement parce que on n'a pas eu que si quand on prend attendez l'handicap on avait quand même ben si on avait quand même Benjamin que l'on a entendu quand il dit oui c'est vrai on est bien ben c'était quand même il était paraplégique muet donc il ne parlait pas du tout sur terre et là il va réussir quand même à s'exprimer alors à ce sujet là d'ailleurs je ne diverge pas mais ça va dans le sens on avait ah oui c'est Monique Simonnet Monique Simonnet lorsque je travaillais un petit peu avec elle dans les débuts ou là je ne connaissais pas encore Monique on n'avait pas commencé l'association elle avait eu c'était son grand-père je crois oui son grand-père qui lui avait expliqué que deux choses pour parler il s'était obligé de repenser à la manière dont il s'exprimait sur terre pour pouvoir reformuler des mots et pour la vidéo puisqu'il était apparu sur son poste de télévision son grand-père il lui avait dit qu'il était aussi obligé de repenser à son image lorsqu'il était sur terre donc ça leur demande quand même un travail très important mais c'est un petit peu comme ça qu'ils réussissent à se faire reconnaître soit par la voix on l'a vu tout à l'heure on peut aussi avoir les voix qui se reconnaissent soit par l'image elle-même parce qu'ils ont cette faculté d'arriver à se repenser du temps où ils étaient vivants et d'essayer de reproduire soit la voix soit l'image je pense que ça répond très bien très bien sur une question Marie-Amandine y a-t-il un laps au temps nécessaire avant de pouvoir contacter par TCI un défunt ? alors oui moi je pense je pense et cette information on l'avait eue d'une médium enfin c'était notre fameuse mamie qui était sur la côte d'Azur avec qui on a beaucoup travaillé et qui elle elle était médium et elle avait la faculté de recevoir les messages des défunts et elle nous avait dit en fait qu'il ne fallait pas les appeler avant six mois alors bon six mois je dois dire qu'on n'a pas toujours respecté ce délai mais oui il y a quand même un délai pendant lequel on évite de faire des contacts il y a deux choses en réalité c'est-à-dire que lorsque l'être passe dans cet autre monde pendant un certain temps que je ne sais pas trop définir c'est un jour quelques jours mais ça ne va pas au-delà lui il a la faculté d'intervenir et c'est lui qui intervient on a déjà eu ce genre de messages par téléphone notamment et puis et puis et puis et puis ah puis oui j'ai un exemple frappant avec un être qui est parti et qu'on a réussi à avoir le jour même le soir même on l'a eu en TCI mais c'est parce qu'ils ont encore cette énergie un petit peu terrestre qui leur permet de communiquer et là dans ce laps de temps de je vous dis de quelques petits jours ils ont la possibilité de nous envoyer des messages mais après il y a une période pendant laquelle on a toujours pensé par rapport au message de notre fameuse mamie qu'il fallait quand même ne pas les harceler les laisser un petit peu tranquilles pour qu'ils s'adaptent à ce nouveau monde à ces nouvelles vibrations à ce nouvel environnement et que c'est pour ça qu'on respectait alors 6 mois mais disons qu'il nous est arrivé de faire des contacts au bout de 2 ou 3 mois et je sais personnellement aussi que Monique Simonnet ne tenait pas compte de ça elle s'affranchissait de ce genre de choses et qu'il pouvait lui arriver de faire un contact dans les 10 jours ou le mois qui suit nous on a tenu à respecter un petit peu ça en fait par rapport aux défunts voilà je pense que ça répond tout à fait alors David demande s'il faut faire une protection avant de faire de la TCI oui oui il faut se protéger alors évidemment je n'ai pas parlé non plus des risques qui pouvaient y avoir mais je crois que très très vite je ne vais pas rentrer drôle dans le détail il y a un premier risque pour les personnes qui veulent pratiquer aussi bien avec magnétophone qu'avec ordinateur c'est qu'il peut y avoir un risque d'accoutumance ça s'est produit on a eu le cas avec des adhérents pas beaucoup d'ailleurs mais avec 2 ou 3 personnes qui travaillaient à l'époque avec le magnétophone et qui ont rapidement obtenu des voix en fait et qui se sont acharnées et c'était presque tous les jours donc c'était très 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 difficile et je pense que ça n'est pas ça n'est pas bon du tout d'ailleurs pour la personne qu'ils appellent dans l'autre monde parce que c'est une sorte de harcèlement audio qu'ils pratiquent donc il faut faire très attention à ça le problème de l'accoutumance ensuite tout va dépendre un petit peu de l'esprit dans lequel le contact est fait alors bien entendu si c'est une personne qui a perdu un être cher et qui fait le contact c'est le contact qui l'est fait par amour mais si ce sont des personnes qui s'amusent on a eu le cas une fois qui s'amusent et qui appellent les entités comme ça pour plaisanter etc là ça peut être relativement dangereux parce que j'ai un exemple alors c'est pas avec le magnétophone mais c'était avec vous savez le phénomène du Ouija c'était ce verre qu'on balade avec les lettres etc et ils ont fait ils ont voulu faire une séance mais pour s'amuser et puis en même temps ils voulaient filmer donc ils avaient disposé la caméra ils ont commencé un petit peu et le premier message qui est sorti pas d'enregistrement ou quelque chose comme ça je crois bon ils ont plaisanté ils n'en ont pas tenu compte ils ont voulu continuer et à ce moment là tout s'est mis à voler dans la pièce la caméra tout le bazar a volé donc vous voyez ça peut être relativement dangereux de vous faire attention je pense que c'est un petit peu comme quand vous adressez à une personne sur terre en fait il y a une certaine une certaine politesse à respecter on sollicite un contact on ne le demande pas on ne l'impose pas on le sollicite si les conditions sont possibles et puis surtout on remercie à la fin quand on a fini le contact vous voyez un petit peu les précautions qu'il faut prendre par rapport aux petits risques qu'il peut y avoir tout à fait alors je ne sais pas je ne me rappelle plus de la question mais est-ce que j'ai bien répondu comme toutes les autres questions Jacques très bien répondu et très bien développé je comprends bien merci beaucoup Jacques pour cette belle soirée passée en votre compagnie pour tous ces messages merci à vous Mamélie surtout et puis merci aux éditeurs c'était un grand plaisir Jacques j'annonce la conférence de la semaine prochaine on se retrouve le mardi 7 Anatole sera accompagné de Jean-Pierre Girard pour une conférence action de l'esprit sur la matière et sur le vivant voilà je vous souhaite une très belle nuit une très belle soirée à tous au revoir Jacques merci à vous merci à vous